Musique Alors Brainless, c'est un roman qui est d'abord un hommage à deux genres cinématographiques très typiquement américains à mon sens. C'est la teen comedy, la teen comedy la plus vulgaire dans le style American College où tout est permis en tout cas sur le plan de la sexualité et de la vulgarité pure. Et c'est un genre que j'aime bien, avec des figures imposées, les cheerleaders, l'abruti qui joue au football, la salope stupide et décérébrée, etc. et les souffres-douleurs. Et puis le genre zombie, le zombie movie, même si je n'ai pas choisi l'angle rabâché de l'invasion de zombies et de l'apocalypse zombie, et que là on a plutôt affaire à des zombies qui sont en voie d'intégration dans la société. Donc Brainless, c'est l'histoire d'un pauvre ado qui est déjà un souffre-douleur depuis sa plus tendre enfance, qui n'est pas très brillant, pas très intelligent, et qui participe, preuve de sa faible intelligence, qui participe à un concours du plus gros mangeur de maïs, tout ça se passe dans le Dakota, et qui meurt étouffé d'une overdose de maïs mâché, et qui revient à la vie quelques heures plus tard, et qui va reprendre une vie apparemment normale de lycéen, qui va retourner au lycée, sauf qu'il est mort, et que ça pose un certain nombre de problèmes, et psychologiques et physiologiques. Je crois que tous mes livres sont un peu... J'aime le comique, j'aime le rire, le rire me vient spontanément, comme toutes les personnes profondément désespérées, j'ai le rire facile, c'est une émotion que j'aime bien faire passer, et j'aime bien la mélanger justement avec des émotions très contrastées, qui sont l'horreur, qui sont le psychodrame aussi, que j'aime assez, ou le mélodrame. Ça se marie avec tout en fait, l'humour. Ça demande une certaine pratique, mais on arrive à marier ça avec tout. Initialement, le réalisme cru, c'est-à-dire la littérature mimétique, qui serait vraiment une description du réel, etc., ça m'ennuie. Ça m'ennuyait déjà, ça m'ennuie toujours, et je pense que ça m'ennuiera jusqu'à la mort, donc ça, je n'en écrirai jamais. Et la science-fiction, c'était le moyen le plus simple de se détacher du réalisme. Même si, maintenant, je sais qu'il y en a bien d'autres en littérature, mais naturellement, pour ne pas être dans le mimétique, la science-fiction, la fantaisie, puis ça permet de faire absolument n'importe quoi, ce qui est plaisant. Si j'avais un ado lycéen, je crois sincèrement que je lui conseillerais Céline, Voyage au bout de la nuit, qui est pour moi le plus grand livre pour ados qui n'a jamais été écrit. Alors, je pense que ça pourrait prêter à discussion, mais c'est quand même une espèce d'épopée existentialiste qui se prête bien, je trouve, à la lecture quand on a 15-16 ans. Plus tard, je pense qu'un lecteur devrait se confronter à la difficulté à un moment ou à un autre, à la difficulté littéraire. Et je crois quand même qu'on ne peut pas faire l'impasse sur Ulysse de Joyce. Je crois que c'est quand même un truc, alors même si on craque, qu'on saigne du nez et on considère s'être profondément ennuyé, ça vaut le coup d'essayer, d'essayer. J'ai plus de mal à conseiller sincèrement Finnegan Wex parce que moi, je n'ai jamais réussi à le finir. Mais Ulysse, c'est un truc que je lis tous les deux ans. Et alors, un autre conseil, parce que je suis un libraire qui aime conseiller plusieurs livres, autant qu'ils partent avec plusieurs livres, Ada ou l'ardeur de Nabokov. Alors là où il y a un sens de l'humour en plus remarquable. J'ai appris l'humour chez des auteurs comme Nabokov. Ce n'est pas une mutation, c'est plutôt une transfiguration en animal. Vraiment, en animal. Un peu n'importe lequel, en fait. Avoir l'expérience animale. J'aime les chiens, donc j'ai envie de dire en chien, mais après, ça doit être une expérience très forte d'être muté en limace aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada